Et voici l'heure du zapping politique Europe. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Il était temps, on connaît enfin la tête de liste renaissance pour les européennes, Valérie Hayé. Elle était sur TF1 hier soir. Bonsoir Valérie Hayé. Bonsoir Gilles Boulot, pardonnez-moi. Ouh, quelle entrée en matière ! Oui, Valérie était complètement ailleurs. Quand j'écoute le Rassemblement National et Jorban Bardella, j'ai l'impression qu'il ne faudrait même pas rentrer en campagne. C'est mal de me connaître. Tous ceux qui veulent défendre l'Europe de Simone Veil. Bah oui, l'Europe de Simone Veil. Simone Veil, c'est bien connu. Mais attendez, ce n'est pas fini. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était dans une ferme en Mayenne. Je l'ai accueillie. Et je mesure le chemin parcouru. Et l'Europe, c'est vraiment au cœur de mon engagement. Accueillue. C'était sa première. Parcourie. Bah dis donc. D'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de s'adresser comme ça aux Français. C'est le cas de l'Ecria, le président de Renaissance au Sénat. Écoutez, il était sur Public Sénail. Parce qu'aujourd'hui, un distributeur peut vendre à perte. Un industriel peut vendre à perte. Mais un agriculteur, lui, vous comprenez ? Il pourrait vendre à perte de juillet. Pardon ? On peut réécouter, s'il vous plaît ? Un agriculteur, lui, vous comprenez ? Il pourrait vendre à perte de juillet. Non ? Vous comprenez ? Bah non, on ne comprend rien, François. Je vous l'avais dit. Valérie, elle s'inspire des meilleurs. Ils sont fatigués. Donc, vous n'avez pas mis les mains dans le fumier, quand même. Surtout quand on voit vos votes au Parlement européen, comme l'a expliqué sur LCI le député RN, Sébastien Chenu. Hier, le Chili, un accord sur le Chili, hier ou aujourd'hui, d'ailleurs, pardonnez-moi, cette semaine, un accord sur le Chili va être voté, ou a été voté, pardon, notamment avec le soutien de Renaissance. Hier, aujourd'hui, cette semaine, bon, ce n'est pas clair encore cette histoire. Traduction, Valérie Ayet et le camp Macron ont voté deux traités de libre-échange hier, avec le Kenya et le Chili. Les agriculteurs savent à quoi s'attendre avec Valérie. Oh, oh, tiens, voilà quelqu'un. C'est Anne Hidalgo. Oh, mais oui, mais oui, comment ne pas finir avec la maire de Paris sur TF1 hier ? Elle a été claire, elle refuse de classer la Tour Eiffel monument historique. Non, je ne vais pas le demander. Je pense que la Tour Eiffel est mieux protégée avec ce que l'on y fait. La Tour Eiffel est mieux protégée sous sa tutelle. Permettez-moi d'en douter, quand on écoute ce témoignage d'un des techniciens du monument. Là, aujourd'hui, elle est dans un état de dégradation avancée. Au niveau de la rouille, il y a une campagne de peinture qui est en cours, mais on a 14 ans de retard. Tout va très bien, Madame la Marquise. Anne Hidalgo, vivement qu'elle se baigne dans la Seine. Merci beaucoup, Dimitri Verne. On aura bien rient encore une fois. Merci à vous.